Bonjour, bienvenue pour la review des chapitres 53 et 54 de Boruto, j'espère que vous allez bien. On va aborder quelques petits points aujourd'hui, alors déjà je vais revenir ne serait-ce que sur le chapitre 53, donc avec la façon notamment dont Kawaki arrive à duper Ishiki, que je trouve pour le coup vachement cool, parce que bon bah déjà c'était la petite surprise de voir Kawaki même s'il en avait parlé effectivement, mais bon, toujours la petite surprise de le voir utiliser du Nijutsu, donc en plus avec du caton et du multiclonage, un petit peu de l'art de Sasuke et de l'art de Naruto, ça me faisait marrer. Et on a aussi un truc important dans le chapitre je trouve, c'est la résolution de Kawaki qui s'étend un petit peu dans ce chapitre là aussi, donc comme quoi l'importance on va dire que Naruto revêt à ses yeux, et finalement aussi que Boruto revêt à ses yeux, mais ça on va y revenir aussi un petit peu. Mais donc voilà, le chat 53 sonne le glas d'Ishiki, ça fait plaisir, mais ça fait quand même poser quelques questions, notamment autour de qu'est-ce qui va se passer en fait dans le futur, parce qu'on sait que dans le futur, et Boruto et Kawaki ont un Kama, on ne sait pas comment ils fonctionnent, ça fait y revenir aussi plus tard, parce que voilà, on peut imaginer tant tas de choses en fait vis-à-vis de ces gamins, et de ce à quoi ils serviront notamment on va dire dans le futur, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer entre ce qui se passe dans le chapitre 1 et ce qui se passe dans les chapitres actuels, et c'est un point sur lequel je vais revenir après, donc c'est pour ça que j'en parle là, mais du coup on sait que ça ne va pas être Ishiki, voilà, a priori c'est confirmé, Ishiki est mort, il a raté son coup, Naruto a réussi à suffisamment réduire sa durée de vie pour que ce ne soit plus un problème, Kawaki a fait le reste du boulot, voilà, rien à dire, bon, après c'est vrai que le chapitre s'est terminé, le chapitre 53 toujours, il s'est terminé avec Boruto, enfin Borushiki on va dire, comme il l'a appelé, qui s'était réveillé déjà dans le chapitre 52, on voyait son oeil s'ouvrir, il a laissé Kawaki faire, il a laissé, comme il avait dit d'ailleurs, il ne pensait pas que, évidemment lui, il s'attendait limite du coup à ce que Ishiki arrive, mais j'imagine que le fait que justement, comme Ishiki avait dit à un moment donné, il se rentre dans un grand sommeil, ça aurait été suffisant pour Momoshiki, pour les plans qu'il va donner après, mais ça, on va y revenir un petit peu après, mais donc, voilà, le chapitre se terminait quand même sur un Borushiki, qui, bah, crevait l'oeil de Suzuki, tout simplement, donc l'oeil évidemment à le Rinnegan, donc, fini le déplacement, espace temps, et certaines autres propriétés, qu'avait Sasuke, bon, comme on le voit dans le chapitre, justement 54, il garde quand même les propriétés du Sharingan, il utilise le Amaterasu, et je ne sais plus, bah du coup, alors, est-ce qu'il peut utiliser Susanod, vu qu'il n'a plus qu'un oeil ? Ça par contre, voilà, mais, je trouvais-t-il que, bon, Sasuke n'est pas non plus, complètement dépossédé de ses moyens, mais ça, je vais y revenir un petit peu après, ce que j'ai vu notamment, où je peux en parler maintenant, j'ai vu que, justement, les gens sur Twitter, avaient l'air de réclamer un power-up pour Sasuke, enfin, d'espérer un power-up pour Sasuke, je, pourquoi pas, mais c'est vrai que je me dis, bon, ça reste, enfin, ça reste un Uchiwa, quoi, c'est pas non plus, enfin, Kakashi, par exemple, il est devenu Okage, enfin, c'est un ninja qui est fort, il a eu un Sharingan, il l'avait plus au moment où il est devenu Okage, notamment, donc, Sasuke, bon, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un power-up ? Je sais pas, parce qu'il reste quand même un personnage beaucoup plus fort que la plupart des autres personnages dans le manga, mais comparé à Ichiki, voilà, Naruto a utilisé le mode Mario, bon, mais ça, pareil, autant, on va y revenir, j'ai l'impression de dire beaucoup où je vais y revenir sur les points, mais ça y est, on y arrive, parce que voilà, donc, fini le Negan, et, bon, bah là, Momoshiki, donc, qui se réveille, enfin, qui prend possession du corps de Boruto, du coup, alors, bon, c'est vrai que c'était aussi le cas, effectivement, contre Boruto, où il était tombé inconscient, parce qu'il s'était pris les coups de point de Boruto à la fin, mais, du coup, visiblement, c'est le fait que, voilà, Boruto n'ait plus de Chakra, soit complètement épuisé, qui permet à Momoshiki de prendre le contrôle, pour l'instant, étant donné que le Kama n'est qu'à 80%, bon, d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut se demander, d'où vient cette différence de pourcentage, entre guillemets, enfin, comment ça se fait que, Boruto, qui a priori, a eu le Kama, beaucoup plus après, on va dire, bien après Kawaki, il en soit déjà à 80%, alors que Kawaki l'a mis beaucoup plus de temps à se développer, mais en même temps, je me suis dit, ça se trouve, ça vient juste du fait que, vu que Jigen était déjà aussi le réceptacle des Shiki, pour Kawaki, le processus n'était plus en, je me dis, on peut expliquer ça comme ça, ça se trouve, voilà, c'est un détail, en peu guillemets, mais voilà, mais donc, bon, Mooshiki, prend le contrôle, et qui dit clairement, que, bon, bah, oui, Kawaki n'a plus le Kama, oui, effectivement, mais son corps est quand même à 80%, celui d'un autre Tsutu, donc, il peut lui donner, il peut le faire bouffer, à l'arbre Shinjou, pour avoir un, pour avoir un, un fruit, oui, voilà, le fruit du chakra, j'ai pris le nom, je crois que c'est le Shinjou, le fruit, je sais plus, enfin, il peut le donner à Jugi, voilà, pour le faire bouffer, en disant, il faut juste que je trouve le Jugi de, 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 de Ishiki, sachant qu'on sait toujours pas, d'ailleurs, d'où ils les sortent, leur Jugi, parce que c'est vrai que, c'est un, un point qui, qui était évoqué par, Amado dans les chapitres d'avant, mais, bah, ils un, enfin, voilà, il y a, on a eu le Jugi, du coup, on a eu un Jugi, on sait pas trop, d'ailleurs, bah si, et techniquement, c'est justement le Jugi de, Kawaki, de, Ishiki et Kaguya, mais, qui est, qui est apparu dans la grande guerre, parce qu'a priori, c'était le Jugi original, enfin, le Jugi original, le Jugi qui a été, après, divisé, avec les, qui a donné, justement, les différents, les différents bijoux, donc, voilà, il y a eu un autre Jugi, on sait pas d'où il sort, donc, bon, après, peut-être que c'est juste une technique, des Otsutsuki, peuvent créer un Jugi, peut-être, ou alors, que justement, en fait, ils ne viennent pas par deux, mais par trois, et que ça explique pourquoi, Urachide qui était là, à la base, dans l'anime, et que du coup, il y en a un, qui est censé devenir le Jugi, bon, ça, c'est peut-être une théorie à la con, mais c'est vrai que je me suis dit ça, je m'étais dit, si ça se trouve, en fait, il y en a un, il bouffe, enfin, il y en a un, il sert à bouffer au Jugi, il y en a un, il devient Jugi, pour bouffer le Otsutsuki, qui servira, de, à devenir un fruit, et il y en a un autre, qui finit par bouffer le fruit, même si ça se trouve, ça fonctionne comme ça, bon, c'est sûrement loin, mais, voilà, c'est vrai que je me suis dit, bon, ça se trouve, on ne sait pas d'où il vient le Jugi, donc voilà, donc Momoshiki, veut que Kawaki se fasse bouffer par Jugi, voilà, pour récupérer le fruit, bon, au moins, on sait maintenant ce que veut Momoshiki, quel est son plan, quel est son but, bon, ça n'explique toujours pas pourquoi les yeux bleus de Boruto le dépossèderont tout, on n'y est pas encore, visiblement, mais, bon, après, 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 quelques stratagèmes, du coup, en fait, on comprend aussi un truc, du coup, qui est fait dans ce chapitre, c'est que, même, enfin, tout comme Ishiki ne pouvait pas tuer, directement, enfin, ne pouvait pas tuer Boruto, il ne voulait pas, et du coup, il ne pouvait pas, pas vraiment, parce que ça ne l'arrangeait pas du tout, enfin, là, à ce moment-là, d'ailleurs, il n'avait plus vraiment le choix, euh, bah, Momoshiki, il ne peut pas tuer Kawaki non plus, donc, ce que fait Kawaki pour s'en sortir, bah, je trouve ça vachement intelligent, sachant que mon Kawaki, il a un corps assez résistant, voilà, c'est pas non plus, enfin, ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour son espérance de vie, quoi, voilà, donc, je trouve ça sucieux, enfin, je trouve que, pour le coup, Kawaki, en termes de combat, c'est, à chaque fois, on a un petit, il y a un petit truc, là, c'est vrai que, je trouve que le personnage prend en classe de plus en plus, sachant que, pareil, le design de Borushiki, je trouve trop stylé, enfin, le regard, la façon de c'est dessiné, j'ai beaucoup aimé, euh, et donc, voilà, alors, par où commencer, par où commencer, sur ces points de l'insinie, parce que, bon, je vais quand même évoquer un petit peu, voilà, ce qu'on voit de Naruto, dans ce chapitre, on ne voit pas tant que ça, mais on le voit quand même, au début, au milieu, à la fin, mais, voilà, Naruto, qui m'a mal, Naruto, qui, visiblement, a l'air d'être en train de mourir, et c'est pas bon signe, ce que dit Sasuke, à la fin, donc, je vais préciser, dès à présent, quasiment, tout ce que je vais dire, parce que je vais sûrement, vous donner, faire les hypothèses inverses, en plus guillemets, au moins une fois, j'imagine, peut-être pas, mais en tout cas, je pars du principe, qu'il y a de grandes chances, encore une fois, que Naruto, va mourir, bon, en vrai, voilà, je compte en parler, après, je vous avoue, mais je peux en parler maintenant, en fait, pour ce qui est de Naruto, voilà, comme je l'ai dit, c'est vrai que je pars du principe, que Naruto va mourir, alors, je pense pas qu'il soit mort, à l'heure actuelle, enfin, je pense pas que ce soit ses dernières paroles, qu'on ait eu, parce que si ses dernières paroles, c'est, ça va mal, euh, bah, je pourrais c'est un peu con, enfin, ses dernières pensées, du coup, mais voilà, en l'occurrence, mais, bon, je crois que sa dernière parole, c'est Boruto, donc, où Momoshiki a pris possession de Boruto, quelque part, c'est encore pire, je me dis, ça peut pas se terminer comme ça, exact, enfin, je vois mal, Naruto finit mourir comme ça, de cette manière-là, à ce moment-là, en tout cas, mais, mais, ça mène à une interrogation, parce que, bon, à la fin du chapitre, voilà, donc, ils arrivent à redonner du chakra à Boruto, ce qui permet de reprendre possession de son corps, en cassant la corne, corne que ni Kawaki, ni Boruto, nous montre pendant le premier chapitre, dans le futur de Boruto, ça, 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 on en reparlera peut-être un peu, enfin, si on va en reparler, bref, encore une fois, mais, du coup, ça mène à un truc, c'est que, Sasuke ne peut plus faire de déplacement spatio-temporel, Kawaki ne peut pas faire de déplacement spatio-temporel, parce qu'il avait pu le faire, grâce au Kama, en retrouvant Ishiki, donc là, à la limite, on pourrait se dire que si Naruto était d'un autre côté, il aurait pu essayer de le faire, mais là, ça ne marchera pas, Boruto peut le faire, il l'a déjà fait à l'aller, mais, de la façon dont ça avait été montré, j'avais l'impression quand même que ça avait bien fatigué Boruto, donc, c'est pas gratuit en termes de chakra, et, il a eu un peu de chakra, donc, il faut qu'il ait une source de chakra, alors, qui, à qui il reste suffisamment de chakra, Sasuke, il dit qu'il est quasiment épuisé, il faut encore, il faut pouvoir transmettre ce chakra, justement, à Boruto, je pense que vous comprenez où je veux en venir, mais, Kawaki, à la limite, il pourrait donner du chakra à Boruto, parce que peut-être qu'il lui en reste encore un peu, peut-être, je ne suis pas certain que ce soit suffisant, voilà, et du coup, il reste Naruto, donc, voilà, là, on en vient à, en fait, au point où, en gros, pour moi, le chat de 55 va, à mon avis, définitivement, répondre à cette question de, est-ce que Naruto va mourir là, ou pas, en gros, voilà, si jamais il doit, tout cas, signer son arrêt de mort, entre guillemets, définitivement, voilà, ou continuer à vivre pour les prochains chapitres, ça va être là, bon, parce que, il y a aussi une question qui est, en fait, il n'y a pas, quand on voit justement l'affrontement entre Kawaki et Boruto, dans le chapitre 1, il n'y a pas d'autres statues de Hokage, la dernière statue de Hokage, alors bon, oui, c'est détruit, mais, je veux dire, même si elles sont détruites, tu perçois le visage des 7 premiers Hokage, tu ne vois pas d'autres, enfin, voilà, il n'y a pas de place pour un 8ème, donc, il y a potentiellement, moi, je vois une explication potentielle, on va y revenir après, encore une fois, mais, ça peut aussi vouloir dire que Naruto, il va mourir plus tard, parce que, bon, voilà, comme il y a une ellipse, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas eu le temps de reconstruire une statue, mais, voilà, mais, pour ça, voilà, je pense que si Naruto doit mourir, ça va être, enfin, ça sera dans le prochain chapitre, alors, ce sera plus tard, du coup, bien plus tard, enfin, bien plus tard, ou dans 10, 15 chapitres, ou plus, ou voilà, ou jamais, peut-être, qui sait, mais, bon, voilà, comme je l'ai dit, je pars quand même plus du principe que ça ne se sent pas bon, surtout avec mon idée, parce que, bon, le mode Baryon, ça consume leurs chakras et leurs vies, et si, on en vient à ce que Naruto slash Kurama, j'imagine que ce serait peut-être plus Kurama qui interpellerait, je disons, toi bien, en gros, Kurama essaie de rassembler Naruto et Boruto une dernière fois, donc, pour qu'il donne du chakra, ça risque d'épuiser encore plus Naruto, et donc, de le tuer encore plus vite, voilà, mais du coup, je me dis, on pourrait avoir une scène d'adieu, entre Naruto et Boruto, qui serait horrible, je ne vais pas apprécier ce mouvement, mais de toute façon, je ne m'apprécierai pas, quand Naruto, il va mourir, le jour où ça arrivera, je ne suis pas prêt, mais, mais voilà, je me dis, une scène en plus, un peu, qui serait un peu équivoque, justement, à la scène avec Minato, entre Minato et Naruto, entre Kushina et Naruto, enfin, voilà, ça pourrait évoquer pas mal de trucs, donc je me dis, ah, ça peut peut-être marcher, donc voilà, avec une scène où, bon, en plus de la Boruto, c'est vrai qu'il a repris conscience, dans le chapitre, à la fin du chapitre, mais, bon, bah, il dit, ouais, désolé pour les problèmes, frérot, vraiment, je suis, voilà, je suis un boulet, machin, bon, je ne te le fais pas dire, voilà, bref, mais il n'a pas vu, ce qu'il a fait à Sasuke, parce que là, il vient de se réveiller, il n'a pas conscience, de ce qu'il a fait, donc bon, alors, d'ailleurs, ça m'amène à me dire, alors ça, par contre, je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça va arriver, mais c'est vrai que je me suis dit, ça se trouve, en fait, c'est Boruto lui-même qui va s'infliger sa blessure à l'œil, par pénitence, mais, bon, il se raterait quand même, parce qu'il ne va pas se crever l'œil, quand même, dans l'histoire, donc, bon, je ne sais pas, je me dis, peut-être, ou alors, ou alors, il va tenter de se transformer, il va tenter le Nienjutsu, et là, Sazuki, il va lui crever l'œil, mais pareil, je ne crois pas trop, en gros, je vois bien une scène, où il y aurait un adieu entre Naruto et Boruto, et Naruto, qui donnerait le reste de son chakra à Boruto, pour qu'il puisse sortir tout le monde, voilà, en gros, je vois bien un truc comme ça, bon, ça, c'est mon premier truc, parce que, comment ils vont sortir de cet endroit-là, avec le Nienjutsu spatio-temporel de Boruto, mais, avec quel chakra ? Voilà, ça, c'est la grande question que je me pose. Ensuite, on va arriver sur un point, comment dire, qui est, voilà, qui est une interrogation que j'ai, mais là, qui fait le point, justement, avec le Shabu 3.1, encore une fois, qui est que, donc, Boruto et Kawaki, utilisent les Kamas, l'un contre l'autre. Les Kamas qui, a priori, pour Boruto, il n'y aurait pas de raison que ce soit autre chose que Momoshiki, pour Kawaki, le seul Otsutsuki qu'on connaît, pour l'instant, c'est Momoshiki. Bon, ça ne veut pas dire que c'est forcément lui, mais il y a des chances. Mais, en fait, le truc, c'est que ça se passe dans le futur, donc, il n'y a aucune raison que le processus de Boruto ne soit pas à 100% à ce moment-là. Donc, oui, il y a la théorie comme quoi Boruto deviendrait le méchant, ce qui est possible. Bon, je... Moi, je reste toujours, pour l'instant, plus dans l'idée que ce ne sera pas le cas, mais on verra bien. Après, je ne suis pas contre non plus l'idée, mais c'est vrai que, pour l'instant, je me dis, dans ce que dit Boruto à Kawaki, pareil, toujours au même endroit dans le chapitre 1, dans Je suis, je resterai un ninja, je me dis, mais ça ne colle pas, ça ne colle pas de dire ça, si ce n'est pas Boruto, en fait. Donc, ça n'empêcherait pas que Boruto soit méchant, mais je trouve que ça ne sonne pas trop dans l'idée. Alors, après, le truc, c'est que cet affrontement entre Kawaki et Boruto, je vais en parler dans une autre vidéo, mais elle sortira quand elle sortira. Voilà, pour l'instant, c'est encore en cours de réflexion et d'écriture. Voilà. Je peux prendre mon temps pour écrire ça, pour faire un truc à peu près bien, histoire de voir jusqu'où ça peut aller dans l'interprétation, et voir si c'est possible aussi, vraiment, si ça peut être possible ou pas. Bon, voilà. Sachant que, pareil, encore une fois, le chat de 55 risque de peut-être apporter quelques réponses, ou pas. Donc, on verra. Parce que, voilà, quelle serait la réaction de Kawaki si Naruto venait à mourir ? Quelle serait la réaction de tout le monde, en fait, globalement ? Mais, voilà. Bon, après, ceci dit, encore une fois, ce n'est pas fait, je préfère, voilà, je préfère, peut-être si je pars de ce principe-là, maintenant, parce que ça me paraît de plus en plus probable, mais, voilà. Si jamais ça devait être le cas, si jamais Naruto venait à mourir, bah, du coup, dans son prochain combat, enfin, dans son prochain combat, dans le prochain chapitre, enfin, en tout cas, voilà, suite à ce combat, bah, je pense que ce serait quand même, globalement, une belle fin. Alors bon, encore une fois, en partant du principe qu'il n'est pas encore mort à l'instant X, enfin, à l'instant T, là, voilà, et qu'il va avoir des dernières paroles, ou des dernières pensées, quelque chose, parce que, s'il nous quitte comme ça, j'aurais un sentiment un peu amer, je pense, quand même. Mais, mais voilà, hein, enfin, je vois mal Naruto ne pas avoir au moins une dernière pensée pour son village, pour, enfin, pour quelqu'un, pour quelque chose, voilà, c'est ça qui me paraît un peu, qui me paraîtrait pas collé, on va dire. C'est pas le seul truc qui me paraît pas collé, mais ça, encore une fois, ce sera une prochaine partie de ce que je vais dire, mais là, du coup, je reviens du coup à ce que je disais à la base, qu'est-ce que c'est ce Kama qu'ils utilisent, en gros, Kawaki et Boruto ? Comment est-ce que Boruto ne pourrait pas être Momoshiki à ce moment-là ? Et comment Kawaki ne pourrait pas être un Otsutsuki à ce moment-là aussi ? Enfin, pourquoi il y a un Kama, etc. ? Bon, ça, c'est aussi d'autres questions. Et je me dis, mais est-ce que, à la manière, justement, des Otsutsuki, tu peux pas tout simplement créer des données de réplication, enfin, ils pourront pas, dans le futur, créer des données de réplication d'un être humain, et donc, par exemple, Boruto, son Kama, il a aussi un Kama, par exemple, de lui-même, je sais pas, enfin, un truc comme ça qui contrôle le Kama de Momoshiki. Mais bien, en vrai, ça pourrait être une sorte de technologie ninja, ça pourrait coller avec les thèmes de Boruto. Bon, est-ce que ce sera ça ? Je veux pas non plus, j'en suis pas sûr non plus, mais je me dis, ça peut être un truc, pour moi, il va y avoir une parade au Kama, une parade, justement, à cette transformation en Momoshiki, qui semble être ultra proche, enfin, dans le manga, parce que 80%, c'est pas non plus, enfin, c'est pas 50%, c'est pas 40%, ça veut dire que, techniquement, d'ici une année, grand max, le timelapse qu'il y a eu dans Boruto, il s'est pas écoulé non plus beaucoup de temps, entre le moment où Boruto a son Kama et le moment où on en est dans le manga, il a pu s'écouler quoi, un an, un an et demi max, il est à 80%, et en partant du quantique, il s'est écoulé vraiment un an, un an et demi, donc, vous voyez, enfin, bon, voilà, un truc qui, un truc qui, qui est bizarre, quand même, donc, il va sûrement y avoir un truc, enfin, je pense qu'il va y avoir un truc pour contrer les effets du Kama, contrer les Otsutsuki, enfin, voilà, je me dis, bon, pourquoi pas une sorte de, justement, d'outil scientifique ninja, qui permet de répliquer les données, d'une personne, et donc, Boruto qui permet, qui arrive à écraser, Momoshiki, en comptant le Kama, je me dis, bon, pourquoi pas, parce qu'après tout, Kawaki doit y avoir sûrement des copies de ses données, parce que bon, on a bien des copies de données Delta, mais là, je déborde, mais en même temps, est-ce que je déborde tant que ça, parce que je crois que c'est le moment de parler de ça, parce que, quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, en fait, Kara, l'organisation Kara, il y a un problème, quand, plus j'y pense, je me dis, mais il y a un souci, là, en fait, il y a un problème, déjà, il y a le problème Delta, on peut commencer par le problème Delta, c'est le numéro 1, après tout, euh, Delta, on l'a vu, elle a combattu, elle est morte, mais en fait, elle n'est pas morte, finalement, la dernière fois qu'on l'a vu, elle a essayé d'arrêter Amadou, elle s'est fait endormir, euh, voilà, Amadou a pas voulu qu'on la redétruise, j'ai préféré l'endormir, très bien, euh, mais, pourquoi il est encore en vie ? Quel est l'intérêt de la laisser encore en vie ? si Jigen, qui est techniquement le leader, enfin, c'était Hiki, mais, Kiki slash Jigen, qui était, sans ça, techniquement le leader, euh, est mort. Qu'est-ce qu'elle va advenir, elle ? Qu'est-ce qu'elle, hein, voilà. Ensuite, bon, on a Borou, Borou, techniquement, il est mort, alors, Borou, c'était le numéro 3, euh, alors, d'ailleurs, tiens, je me suis posé la question, parce que c'est vrai que, euh, j'ai voulu vérifier un petit peu, pareil, ça, j'ai regardé un petit peu, au début, apparemment, il y avait des gens qui pensaient que les Persings, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, d'ailleurs, mais qui considèrent que les Persings de Kawaki, sont le numéro, je me dis, mais il a un tatouage avec un 9, donc, à mon avis, c'est juste le numéro 9, mais, enfin, j'avais jamais pensé au fait que les Persings pourraient être un 2, mais, voilà, mais par contre, je me suis dit, tiens, Kashinkoji, vu les traits qu'il a, et qu'ils sont pas non plus, enfin, oui, ça fait penser à Geria, mais en même temps, ça fait aussi penser au, par exemple, à Asuka, Code, bon, ou Deepa, par exemple, même, enfin, la longueur du 1 de Delta, on me dit, si ça se trouve, c'est un 2, peut-être pas, mais, pourquoi pas un 2 pour Kashinkoji, mais, bon, donc, il y a le numéro 3, techniquement, il est mort, après, il est mort, est-ce que, de la même manière que Delta, il peut pas revenir, finalement, on sait pas, ouais, bon, il est mort, normalement, il est mort, il y a pas de soucis, non, il y a pas de soucis, code, enfin, ou codé, elle est pas mort du tout, alors, elle est, elle est au prix de Joubi, donc, techniquement, effectivement, on peut imaginer que Momoshiki va vouloir essayer de l'affronter, mais, bon, voilà, elle est là, elle a été visée, on l'a vu, on l'a vu dans le manga, elle a l'air d'avoir une personnalité, j'aime bien, c'est le chiffre 6, si je dis pas de bêtises, voilà, ah oui, on a Victor, Victor, numéro 5, qui a été tué par Kachinkoji, au priori, fin de l'histoire, voilà, donc, on a Jigen qui a numéro 4, attention, parce que Jigen, enfin, là, pareil, je me dis, Jigen, le corps de Jigen a numéro 4, Ishiki, c'est pas Ishiki qui a numéro 4, ouais, parce qu'on voit, parce que c'est un petit détail, mais c'est que, dans les chapitres où on voit Jigen, avant qu'il se fasse posséder par, au moment où il se fasse posséder par Ishiki, il a pas ce numéro là, donc je dis, bon, du coup, le numéro a forcément un lien avec Kara, encore une fois, il y a un truc qui cloche, déjà, je te dis, mais, donc voilà, il y a un Jigen, donc il y a numéro 4, donc voilà, Victor, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 10 pas dans l'anime qu'il y a numéro 7, qui est, bon, qui avait survécu, mais qui finalement laissait pour mort, bon, voilà, et on a Kawaki qui est numéro 9, donc c'est pas pour un eventuel numéro 8, on a pas d'info, et en partant du principe que Kashinkoji soit numéro 2, si ça se trouve, c'est pas le cas, et dans ce cas là, il manquerait le numéro 2, voilà, sachant qu'Anado, a priori, il a pas de numéro, un autre truc, c'est justement, que, Amado a créé tous les cyborgs de Kara, comme Kawaki l'avait dit, donc Delta est un cyborg de Kara, mais qui sont les autres cyborgs de Kara ? Bon, Kashinkoji, mais a priori, en fait, quasiment tous les membres de Kara, peut-être à part Victor, du coup, éventuellement, voilà, parce qu'il avait l'air d'être quand même, un électron libre dans l'organisation, bon, donc je me dis, c'est pour ça, c'est pour ça que je disais, bon, Burro, ça se trouve, enfin, il est mort, mais ça se trouve, il peut revenir, parce que si, il n'y aurait pas de raison que Delta, elle, elle puisse revenir, et pas les autres, je me dis ça, après, voilà, mais, du coup, bon, pourquoi Jigani, il est numéro 4, pourquoi, pourquoi le numéro 1, ce serait Delta, enfin, quelle est la logique derrière ces numéros, je, c'est, voilà, ça, c'est un truc, je me dis, mais comment ça, pourquoi, en fait, je, j'ai du mal à comprendre, et en fait, je me dis, mais, vraiment, plus que jamais, s'il y a une douille, est-ce que ça peut pas venir juste d'Amado, en fait, je vois pas d'où ça peut venir d'autre qu'Amado, mais, ça peut peut-être venir d'autre chose qu'Amado, enfin, de quelqu'un d'autre qu'Amado, mais, Kara, enfin, quel va être le rôle de Kara, maintenant qu'Ishiki n'est plus là, techniquement, on sait pas trop, il devrait être désorganisé, on sait pas, mais en même temps, c'est quand même bizarre, parce qu'on nous a laissé quand même, plusieurs membres de Kara en vie, sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est, voilà, Kachinkoji s'est fait trahir par Amado, Amado d'ailleurs ne savait pas nous penser que, laisser penser que Kachinkoji mourrait, donc, voilà, bon, on peut imaginer qu'il soit pas mis sous le même, enfin, il a pas été créé vraiment de la même façon que les autres, dans les mêmes intentions, je sais pas, enfin, voilà, je me dis, ça se trouve, Amado, alors, pourquoi il ferait ça, bon, j'ai eu deux idées, il y en a une qui me paraît un peu farfelue, l'autre qui me paraît farfelue aussi, mais en même temps, pourquoi pas, mais, en gros, bon, Amado, pourquoi il ferait ça, pourquoi il voudrait juste, enfin, parce que, le fait qu'il veuille tuer Ishiki, ça, tu peux dire, bon, bah, Ishiki, peut-être trop dangereux pour lui, vu ce qu'ils vont te faire du fruit du chakra, mais ça se trouve, il a aussi pour but, ben, justement, de récupérer un fruit du chakra, pour l'étudier de façon, je sais pas, ouais, l'étudier de façon scientifique, en tirer des propriétés technologiques, je sais pas, je peux te dire que, le mec, en fait, est un gros savant fou, pourquoi pas, ou alors, juste, il déteste Yo-Tzuzuki pour une raison x, y, et il veut tous les détruire, mais du coup, il voudra tuer Boruto, enfin, en fait, en gros, je me dis, mais, il reste trop de membres de Kara en vie, pour qu'ils servent pas à quelque chose, et du coup, il faut que la menace vienne de quelqu'un, et a priori, Amadou, il a créé, tous ces cyborgs là, pourquoi ils sont encore en vie, enfin, à quel point il a voulu juste, Amadou et Aishiki, pour arriver à ses fins, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, bon, je veux bien que, il ait créé des, enfin, il ait eu des membres, il soit occupé des membres, qu'ils soient loyaux, etc, mais, ça me permet pas coller, en fait, je sais pas, peut-être que je vais, loin dans mon analyse ou pas, mais, enfin, disons que je me dis, il y a un problème, avec les membres de Kara, parce qu'il y en a trop, qui sont en vie, pour qu'ils servent pas à quelque chose, et sauf que, bah, techniquement, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, en fait, ils vont vouloir avoir un fruit du chakra, mais, ça paraît bizarre, qu'ils soient complètement désorganisés, enfin, je me dis, c'est, ça se trouve, Amadou, bon, il fait une entourloupe, en fait, il a juste fait ça, pour affaiblir Konoha, et voilà, et ensuite, il atteint ses objectifs différemment, je sais pas, je, voilà, ça, c'est une des questions que je me pose, et je me dis que, bon, bah, on aura sûrement des réponses plus tard, mais, voilà, pour moi, il y a un problème avec Kara, quoi, et on en arrive, bah, déjà, en fait, finalement, au dernier point que je voulais aborder, qui serait que, bon, bah, en partant de la mort du principe, encore une fois, que Naruto meure dans le prochain chapitre, du coup, ou dans les prochains chapitres, euh, qui serait, du coup, Okage, parce que, comme je l'ai dit, il y a cette question en suspens, de, bah, il y a que 7 visages de pierre qui sont gravés au moment de l'affrontement entre Boruto et Kawaki, qui se déroulent, 3, 4 ans, on va dire, plus tard, on sait pas exactement combien d'années, mais quelques années plus tard, donc, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de visage de pierre ? Euh, et je me dis, bon, à la limite, là, à l'heure actuelle, si, si, si Naruto devait mourir, donc voilà, dans le prochain chapitre, ou dans le chapitre, admettons, voilà, la personne qui serait le plus qualifiée à devenir Okage, ce serait Sasuke, a priori, enfin, voilà, bon, peut-être Shikamaru, mais, je dirais bien Sasuke, en plus du côté emblématique, de mettre un Uchiwa, etc. Et à ce moment-là, est-ce que ce serait vraiment surprenant, par exemple, que Sasuke puisse dire un truc du genre, oui, ok, j'accepte, mais je ne veux pas qu'il y ait de statues de mon visage à mon effigie, pour une raison, il se dirait qu'en mode, voilà, pour que ça reste Naruto, le dernier Okage, enfin, voilà, je ne sais pas, mais, je me dis, je verrais bien Sasuke dire un truc dans ce genre-là, en mode, oui, non, mais je ne veux pas qu'on fasse de statues de visage de pierre à mon effigie, je ne sais pas, je vois bien ça, peut-être que je m'éclame pas maintenant, on verra bien, mais voilà, disons que je me dis, ça peut, ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas d'autres statues après Naruto, bon, après, comme je l'ai dit, si ça se trouve, Naruto va juste survivre, et tout le monde sera content, enfin, en tout cas, moi, je serais content, enfin, je serais soulagé, mais, voilà, je préfère, je pense, ne préparer au pire, pour que psychologiquement, ce soit le moins dur possible, mais, je ne vais pas apprécier, je ne veux vraiment pas apprécier, mais bon, en tout cas, non, j'ai beaucoup aimé moi ces deux chapitres-là, je trouve que, je trouve que Kawaki est vraiment de plus en plus stylé, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, voilà, je ne m'étends pas trop sur le sujet, mais c'est vrai que là, pour le coup, il est vachement héroïque, sur ces deux chapitres, voilà, tu te dis, tain, bon, c'est vrai que, ok, je veux bien y croire, je veux bien y croire qu'il puisse devenir le héros, bon, je crois plus que ça sera Bordeaux, mais, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, parce que, il sait se battre, déjà, ne serait-ce que ça, le perso est classe, et on a Borushiki qui a, je trouve un design, une façon de s'exprimer, de regarder, etc., j'aime beaucoup, je trouve ça trop, voilà, c'est vraiment le, le Kurama, mais, complètement, complètement, mauvais, en fait, Kurama, bon, il faisait ça, parce que, à la base, il était haineux, au tout début de Boruto, enfin, de Naruto, quand il prenait possession de Naruto, c'était pour tout détruire, casser, mais, mais, voilà, au final, là, Momoshiki, c'est juste, juste, il est mauvais, quoi, juste, c'est un gros haineux, qui veut juste tout détruire, bon, qui veut récupérer aussi, un arbre, pour pouvoir évoluer, en un autre, ou je sais pas quoi, voilà, mais bon, bref, après, est-ce qu'il va réussir à mener ses plans, ah bien, je ne pense pas, mais comment, est-ce que ça va se passer, voilà, moi, j'ai donné mes théories, à la con, enfin, disons, des trucs, que je verrais, éventuellement, arriver, d'une manière, ou d'une autre, mais, comme j'ai dit, moi, enfin, à ma dose, j'ai toujours, énormément de mal à se sentir, je me dis, mais, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il, pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il fait, d'accord, ok, il voulait tuer Ishiki, mais, qu'est-ce qu'il y a un problème, pour moi, il y a un problème, en fait, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te love, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est vraiment une histoire de membre de Kara, de trucs, ou est-ce que je suis à côté, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, là, pour l'instant, il y a un truc, on nous ment quelque part, je ne sais pas, enfin, en mon avis, il va y avoir un twist, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que vis-à-vis, justement, des membres de Kara, parce que, voilà, encore une fois, ça me paraît trop bizarre, que ce soit Delta le numéro 1, et que les chiffres, du coup, à quoi correspondent ces chiffres dans Kara, parce que si c'est un ordre d'arrivée, pourquoi serait Delta la première arrivée, enfin, parce que bon, Kawaki, il a le 9, donc tu pourrais dire, ok, bon, c'est le dernier, machin, pourquoi Jigen, il a le 4, alors que c'est, obviously, le leader de Kara, enfin, c'est ça que je ne comprends pas, c'est ça que j'ai du mal à, je me dis, c'est peut-être ça qui ne va pas, justement, donc c'est pour ça que j'essaie de l'expliquer, mais voilà, bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, enfin, de ces chapitres, du coup, ce que vous attendez pour la suite, et ce que vous pensez, j'ai l'impression de toujours poser cette question, depuis trois chapitres, c'est pas grave, que Naruto va mourir ou non, hein, voilà, est-ce que vous pensez que Sasuke va devenir Okai ou peut-être quelqu'un d'autre, voilà, bon, il y a pas, je me pose beaucoup de questions, comme j'ai dit, c'est les premières réponses qui me viennent, c'est ça, donc bon, c'est ce que je suppose le plus, et c'est aussi, fruit de quelques réflexions que j'ai, justement, vis-à-vis de ce chapitre 1, que j'essaie toujours d'expliquer, peut-être qu'un jour, il faudra que j'essaie d'arrêter aussi d'expliquer ce chapitre 1, et de me focaliser plus sur ce qui se passe, mais, voilà, bref, en attendant, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, portez-vous bien, bye bye. Sous-titrage ST' 501